Chapitre 12, changement d'état, séance 2, je continue avec le cours, paragraphe 2, les transferts d'énergie, donc suite, dont j'avais déjà donné les deux définitions endothermiques et exothermiques dans la séance 1. Alors je vous donne un exemple pour mieux comprendre ça, le fait que la fusion de l'eau est endothermique, une très grande quantité de chaleur est nécessaire pour provoquer le passage de l'eau de l'état solide à l'état liquide. Donc comme cette quantité de chaleur est donnée à l'eau, on la compte positivement, parce que c'est quelque chose qui va augmenter son énergie, et du coup, nous on a une impression de froid quand on tient un glaçon dans la main, puisque comme on donne cette quantité d'énergie à l'eau, elle refroidit son environnement extérieur. Alors voilà comment ça se passe, milieu extérieur, on a une flèche avec l'énergie transférée, l'énergie transférée du milieu extérieur vers le solide, l'eau solide, qui du coup devient liquide. En revanche, la solidification de l'eau, la réaction inverse, la transformation physique inverse et exothermique, une très grande quantité de chaleur est cédée au milieu extérieur, du coup qui va être comptée négativement pour l'eau, c'est une quantité d'un transfert thermique qui est perdu, une quantité de chaleur qui est perdue pour l'eau, et là, donc quand l'eau passe de l'état liquide à l'état solide, et bien il y a de l'énergie qui est transférée de l'eau vers le milieu extérieur. Donc pour faire une telle chose, il faut que, par exemple, un congélateur, ou alors un temps très froid qui va faire geler l'eau. Donc là, on voit bien qu'il y a une chose importante derrière ces transferts d'état, c'est que l'eau en particulier, sous forme d'océan, sous forme de mer, etc., va être un régulateur du climat. Parce que, pendant la saison chaude, l'eau va se réchauffer plus lentement que l'air, et donc va empêcher de trop fortes chaleurs, et pendant la saison froide, l'eau va se refroidir, ou même geler, plus lentement que l'air, et empêcher des froids trop vifs. Voilà pour cet exemple, et pour ces flèches qui montent dans quel sens ont lieu les transferts d'énergie. Alors, une petite remarque, une transformation qui s'accompagne d'aucun effet thermique est dite athermique. Or, ça peut exister dans les réactions chimiques, c'est même assez courant. En revanche, dans les changements d'état, ils sont tous soit exothermiques ou endothermiques, selon le change qui s'effectue, en tout cas les changements d'état que l'on considère au lycée. Alors après, je pars sur une définition, la définition de l'énergie massique de changement d'état. Alors, ça va être tout simplement l'énergie qu'il faut transférer à un corps par unité de masse, tout simplement. Donc, l'énergie transférée lors du changement d'état d'un kilogramme, donc c'est par kilogramme en fait, d'un kilogramme d'une espèce, est l'énergie massique de changement d'état. Elle est notée grand L. Elle s'exprime en joules par kilogramme. Alors, cette énergie, elle est aussi appelée chaleur latente de changement d'état, d'où le grand L. Latente signifie cachée, car il est surprenant de recevoir ou de donner une certaine quantité d'énergie, à un corps sans que sa température ne change. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça les chaleurs latentes. C'est la quantité d'énergie que cache l'eau lors de sa solidification ou lors de sa liquéfaction. Alors, je vous fais un exemple pour la vaporisation de l'eau. Là, on voit qu'on a une ébullition qui est maintenue en chauffant l'eau, en lui donnant de l'énergie. L'apport d'énergie permet de faire bouillir l'eau. Les énergies massiques de changement d'état sont positives ou négatives, selon le changement d'état considéré. Donc, positives quand de l'énergie est donnée à l'eau, pour la fusion, pour la vaporisation, pour la sublimation, à l'eau ou à tout autre état de la matière. Et négatives quand l'énergie est donnée, quand l'énergie est perdue, lors de la solidification, la liquéfaction ou la condensation. Et donc, du coup, comme les réactions sont inverses l'une de l'autre, on a simplement un signe moins qui vient se rajouter. Donc, dans les exercices, ils vous donneront toujours les chaleurs latentes de fusion, de vaporisation ou de sublimation. Et si c'est l'autre dont vous avez besoin, vous mettez simplement un signe moins. Par exemple, vous donnez la chaleur latente de fusion, et vous vous demandez quelle est la quantité d'énergie lors de la solidification. Et bien, c'est moins la donnée de l'exercice. Alors, ça correspond aussi à la couleur des flèches que j'avais mis, page 1 du cours précédent. J'avais mis des flèches de couleur pour montrer les réactions qui absorbaient de l'énergie et celles qui en émettaient. Je ne pense pas m'être trompé par rapport à ça. Vous pouvez regarder ça, page 1 du cours 12.1. Voilà, d'ailleurs, je le reproduis ici. Ok, je passe sur ça. Alors, les valeurs pour l'eau sont notables, dans le sens qu'elles sont importantes pour la vie sur Terre, dont le climat est, entre autres, dépend fortement. C'est des valeurs assez importantes, par exemple, 334 joules par kilogramme. C'est une valeur importante. Je donne toujours un exemple pour la définition du joule, l'unité d'énergie. Une masse de 100 grammes qui tombe de 1 mètre de haut, c'est 1 joule dégagé. Et 1 joule, ça fait mal sur le pied, une masse de 5 grammes qui tombe sur le pied. Les smartphones actuels, là, ils font 100, 150 grammes à vos téléphones. Donc, si vous le faites tomber d'un mètre de hauteur, c'est quand même pas mal d'énergie. Eh bien, en faisant fondre, lors de la fusion de 1 kilogramme d'eau, ça nécessite 334 joules. Et la vaporisation, c'est encore pire, c'est une quantité d'énergie encore plus importante. Bon, ça, c'est extrêmement heureux, ces quantités d'énergie sont très importantes. C'est vraiment quelque chose qui va permettre de réguler le climat. Et puis aussi, ça a tout un tas d'autotivités, comme ça permet d'absorber ou alors d'émettre beaucoup, beaucoup d'énergie. Par exemple, quand on doit se refroidir, on utilise l'évaporation. Eh bien, l'évaporation de quelques gouttes d'eau sur la peau suffit à vous refroidir extrêmement efficacement, puisque cette valeur, elle est tellement élevée. Donc, ces valeurs, elles sont toujours rappelées, pour l'eau ou pour d'autres espèces. Elles dépendent de l'espèce, bien évidemment. Donc, l'énergie échangée, au final, elle va dépendre du corps, du changement d'état et de la masse. Et quand on va vouloir calculer l'énergie échangée, eh bien, il faut qu'on ait la chaleur latente et puis qu'on multiplie par la masse, tout simplement. Donc, en particulier, l'énergie nécessaire est proportionnelle à la masse. Tout simplement, il est plus facile de faire fondre le creux de la main un seul glaçon que deux. L'énergie échangée, on la note grand Q, comme je l'avais déjà commencé à expliquer. On dit quantité de chaleur ou transfert thermique, c'est plus correct, transfert thermique, peu importe. Donc, c'est la variation d'énergie du système. Et donc, ça va être tout simplement la masse fois le fameux grand L. D'accord ? Donc, c'est en joules, petit m en kilogramme, et du coup, grand L, c'est en joules par kilogramme que j'avais annoncé. Alors, je vous donne un exemple d'utilisation de l'énergie de changement d'état dans la vie quotidienne. Les chaufferettes du commerce, petites chaufferettes comme ça. A l'intérieur, vous avez un liquide sursaturé. Et quand vous cognez un angle, ce liquide passe à l'état solide. En fait, il est juste à la limite de changer d'état. Et en faisant ça, il est capable de dégager de l'énergie en levenant solide. La poche solide plongée dans l'eau bruyante vous permet de reprendre un nouveau cycle d'utilisation. Donc, dès que vous l'avez utilisé, vous mettez ça dans les poches, vous mettez votre main dessus. Vous le cognez pour faire changer d'état le liquide, qui est juste à l'équilibre à l'intérieur. Ça vous réchauffe les mains. Et une fois que c'est fait, la petite poche, là, elle sera toute solide. Vous la mettez 10 minutes dans de l'eau bruyante. Et ça va provoquer le changement d'état inverse. Bon, c'est un petit peu compliqué à remettre à zéro. Mais c'est un moyen d'avoir les mains bien chaudes en hiver. Alors après, il va y avoir une détermination expérimentale. Donc, avec ce qu'on appelle un calorimètre. Alors ça, je vais passer assez vite, parce que déjà, il y a une photographe ici, mais ça, ce n'est pas le problème. Un calorimètre. Alors, figurez-vous, un calorimètre, là, il y en a un petit dispositif en photographie. Vous, on ne va pas pouvoir les utiliser, les calorimètres du lycée, puisqu'on est en confinement. En revanche, des calorimètres, vous en avez chez vous, parce que vous avez une bouteille thermos. Donc, pour la semaine prochaine, je vous demande de me trouver un thermomètre, ce qui n'est pas très difficile, qui rentre dans la bouteille thermos, si possible. Une bouteille thermos. Des glaçons, vous mettrez au congélateur suffisamment à l'avance. Il faut aussi que vous connaissiez la température de votre congélateur. A priori, ça devrait être moins 18, mais ça peut dépendre des congélateurs. Et puis, dans cette bouteille thermos, vous mettrez un peu d'eau. Disons 100 ml d'eau. Peut-être d'eau à 20 ou 30 degrés, on verra. Et avec ça, on va pouvoir faire une petite expérience de détermination de la chaleur latente de fondre des glaçons. Par exemple, on pourra faire fondre un ou deux glaçons. C'est une expérience que vous pouvez vraiment faire chez vous. Et ça peut être un bon succès. Un succès aussi... On peut la faire de façon presque aussi bien qu'au lycée. Dès lors que vous avez une bouteille thermos, il est fort probable que vous en ayez une chez vous. C'est quand même un équipement qui est courant. Bon, si vous n'en avez pas, n'en achetez pas pour ça. Voilà, donc, cette petite détermination expérimentale, je vous propose de le faire la semaine prochaine. Avec la fameuse méthode des mélanges. Voilà, merci de votre attention. A très bientôt. Merci. Bon travail. Au revoir.